Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Et ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Et ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre, en réalité. L'Afrique est très riche. Ce qui m'a dit, c'est une meilleure fille, elle vient à Paris. Pour la plus de 4 ans, on se connaît. Elle est un amour terrible, elle est un amour terrible envers les enfants. Elle a même, ce qu'elle dit, la meilleure coeur d'aider les enfants. Vous savez bien qu'on a commencé à faire notre orphelinat. Et là, ça s'impose à moi. Donc elle est là, nous sommes en train de tourner, pour mettre le projet sur pied. Donc ce matin, elle a décidé de faire des dons aux enfants. Parce qu'il ne faut pas exclure les enfants par moments de la prière du système de développement. Nous avons décidé d'aider les enfants de 10 niveaux, d'abord, et de la Côte d'Ivois après. Leur donner une éducation. L'espoir des vies. Et cette fois éligée, c'est la fondation pour faire jouer à le crasson, l'espoir des vies. Nous allons aller dans les bacs-hatiens, dans les bidonvilles. Les enfants les plus pauvres, bénignés. Chaque mois, nous allons leur rendre visite leur donner à manger. Pour leur donner le fou du scolaire, pour aller à l'école. Ensuite, nous voulons qu'ici 20, 30 ans, t'envoies les cartes, il faut les suivre. Et en même temps, nous trouvons notre orphelinat. Notre orphelinat, pour mettre les enfants orphelinats. Le prophète dit l'enfelin des pères et des mères. Il y a longtemps, les sœurs chou-moyens ne sont pas là. Donc je sais ce qu'on appelle être orphelinat. Je suis même un orphelinat. C'est tout ça que tu m'as mis à cœur. Je crie l'offre. Amen. Elle est en train de me aider dans les idées, tout ça. Nous avons tant qu'elle avait cette vision aussi, tout ça. C'est une méfie. Donc je demande à tous les enfants de béni, le corps de dimanche. C'est faux-cré, on va passer à ces cérémonies. Les enfants de dimanche. Et à même quand on leur a donné des cadeaux, elle va l'appeler votre nom, symbolique. pour dire que c'est la vie. Nous sommes en train de communiquer les enfants. Que ce fruit de nos entrailles, elle met des meilleures demandes. En fait que demain puisse, n'est-ce pas, nous prendre en charge, à nos vieilles. Qui ne puisse pas nous manger. Appétit. Non, il a attrapé maman, il veut la manger. Il a attrapé papa. Je veux manger papa. Elle ne change pas. C'est quoi ça ? C'est maman en main, elle ne sait pas qu'on veut manger. Ben si les enfants ne sont pas délivrés, c'est où ils vont manger ? C'est ce qui ? Mes enfants, venez rapidement. Que Dieu bénisse. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501